Je vous remercie, moi, de m'avoir invité, de pouvoir parler de ce qui nous tient vraiment à cœur. Vous ne me connaissiez pas, mais je suis votre frère, dans le Christ. Ne cherchez pas à aller demander votre papa et votre maman, tiens, il est notre frère, d'où est-ce qu'il est notre frère, lui ? Je suis votre frère et aujourd'hui, en tant que frères et sœurs dans le Christ, nous sommes ici. Je voudrais remercier M. Bianchini et M. Ferreres qui m'ont connu, lui. Il est mon paroissien maintenant et c'est grâce à lui que finalement nous avons pu faire ce petit chemin jusqu'à aujourd'hui. Avant de commencer, je remercie beaucoup aussi notre curé de la petite Thérèse. Et moi, à Bruxelles, je suis curé de la grande Thérèse, de ceux, de frères. Merci en tout cas. Cette affiche que vous avez faite, quand on m'a envoyé pour voir, je l'ai trouvé vraiment assez intéressant. Deux parties, deux messages. Qu'est-ce qu'on voit sur cette affiche d'abord ? Au-dessus, on a Daach, le mal qui veut s'imposer par la force, le mal qui veut la mort. Et en bas, nous avons une petite fille avec une petite bougie allumée. L'espérance de la foi qui brise quelque part l'obscurité des ténèbres. Le mal et l'espérance. Nous allons d'abord voir le mal dans sa réalité, sans détour. Et puis, nous verrons aussi, nous, chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu d'espérance. Je voudrais vous remercier aussi pour une chose. Le fait qu'ici, on est rassemblés pour parler. Vous répondez à l'attente de notre patriarche. Et je crois que si le patriarche Marloui Raphaël Sarko, sa béatitude, il vous aurait dit merci aussi. Et je dis à son nom. Il a écrit un livre intitulé « Ne nous oubliez pas ». Et ce que vous faites ici aujourd'hui, réunis, vous avez laissé vos affaires, vous êtes venus ici pour dire « On, nous, nous ne vous oublions pas ». C'était le cri du cœur du patriarche. Et nous, les chrétiens, nous avons vraiment tout fait pour que nous puissions rester sur nos terres ancestrales. Irak, Syrie, Liban, l'Iran, la Turquie, du Proche-Orient. Mais parfois, l'insupportable fait qu'on ne peut plus. Ici, vous avez juste pour essayer de voir que les chrétiens au Moyen-Orient, avant la guerre 1914, ils faisaient 20% de la population. Aujourd'hui, c'est devenu 4%. Pour vous donner simplement quelques chiffres, la Turquie, au début du XXe siècle, donc avant, surtout avant 1915, comptait 30% de sa population. Aujourd'hui, la Turquie, c'est 0,05% de sa population est chrétienne. En Irak, en 1980, il y avait 10% de la population. Aujourd'hui, c'est 1%. L'église chrétienne, dont je fais partie en Irak, est la plus grande église. Avant la chute de Saddam Hussein, en 2003, elle comptait 1,4 million. Aujourd'hui, nous sommes à 350 000. En Syrie, pareil, en 1920, 25% de la population. Aujourd'hui, on ne sait plus. On ne sait pas. Liban, qui essaye de se maintenir, est plus ou moins 40% encore. En Égypte, c'est plus ou moins 10 millions sur 80 millions. Vous voyez, en fait, dans tous les pays du Proche-Orient, le nombre de chrétiens a chuté. Les raisons sont multiples. Massacre, exode, kidnapping. Et quelque part, quand on n'a plus le moyen de pouvoir vivre, mourir ou survivre, survivre dans quelle situation, et on quitte le pays, et on va essayer de trouver ailleurs de la place. Mais commençons par le commencement. L'expérience des chrétiens du Moyen-Orient, aujourd'hui, c'est plutôt ce cri du Seigneur. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Aujourd'hui, ce que dit l'État islamique, c'est une erreur. Il faut dire prétendu État islamique. Celui qui dit État islamique, il reconnaît un État. Donc, soyons clairs, quand les présidents ou les parlementaires, au Parlement européen aussi, j'avais remarqué, arrêtez de dire État islamique. Vous donnez une légitimité. Dites plutôt prétendu État islamique. Appelé d'âche. Une deuxième chose, peut-être aussi à clarifier, arrêtons de dire aussi djihadiste. Djihad, normalement, dans l'islam, c'est la guerre sainte. C'est-à-dire, on vient vous attaquer, et vous répondez. Normalement, ils doivent répondre seulement. Mais pas aller eux-mêmes faire la guerre. Sinon, ce n'est pas la guerre sainte. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parler de djihad. C'est plutôt des terroristes. Il faut dire, il faut appeler les choses par leur nom. Et ne pas commencer à utiliser des termes qu'eux, ils utilisent, et que notre langage, parfois, nous aussi, on ne sait plus ce qu'on fait. Quel est le but de ce soi-disant État islamique ? Avant tout, c'est faire disparaître trace, toute trace, de la civilisation mésopotamienne, les Assyro-Caldées et Ossyriac, les Araméens. Vous voyez, tous ceux qui restaient de l'antique Assyrie, Babylonie, la Caldée, notre père Abraham, il est sorti de Ouran-Caldée. quand on voit tout ça, aujourd'hui, ils sont en train de saccager complètement. Donc, le premier but, depuis 10 juin 2014, quand ils ont pris Moussoul, c'est d'effacer la civilisation. Parce que pour eux, il n'y a qu'une seule civilisation, c'est la civilisation islamique et que c'est la bonne pour eux et tout le reste doit être effacé. Nous avons, ça c'est pour la civilisation humaine, mais nous avons aussi ce que l'État, prétendu État islamique fait, c'est procéder à une épuration ethnique et religieuse, particulièrement les chrétiens. Vous savez, 80% des persécutions dans le monde se font contre les chrétiens. 80%. Mais quand on entend parler, on a l'impression qu'en fait, il n'y a que l'islam et le judaïsme qui sont persécutés dans le monde. Et parfois, quand j'entends, vraiment, ça me met hors de moi. où est la réalité et qu'est-ce qu'on veut montrer. Là où Daach prend possession, c'est la destruction totale. On rase tout. et il n'y a plus de place pour les autres, que ce soit ethnie, religion, christianisme, les yézidis, les kurdes. vous avez ici, vous avez ici, les maisons qui ont été à Moussoul, marquées par le noun, en arabe, ceux que vous avez, qu'on a le comité de soutien aux chrétiens d'Orient, ils ont fait leur logo à partir de là, le noun. Les maisons étaient marquées pour dire Nazaréen. Cette maison appartient aux Nazaréens, aux chrétiens, donc, dorénavant, c'est la propriété de cette prétendue État islamique. Vous avez vu ça où ? Deuxième guerre mondiale, c'est l'étoile des Juifs. Et ça, c'est notre étoile à nous, le noun. Le 20 janvier 2016, ils ont détruit le monastère de Saint-Élie qui date de VIe siècle. C'était le monastère le plus ancien du pays. Ce n'est pas fini. La destruction est totale. Ici, j'ai mis quelques photos, mais si vous regardez, parfois, c'est tellement écœurant, ça fait tellement mal qu'on n'a même pas envie de terminer une vidéo. Ici, je vous ai simplement mis une comparaison. Au-dessus, vous avez ce que nous avons vécu pendant le génocide de 1915. Le génocide arménien, assyro-chaldéen, syriac et grec-pontique. La procédée, ce n'est pas très différent. c'est toujours, toujours la même chose que depuis cent ans, plus de cent ans, nous continuons à vivre. Les martyrs, les 21 martyrs, coptes, qu'on lisait sur leurs lèvres Seigneur Jésus-Christ, pitié de nous. La confession de foi. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le génocide et l'exode continuent. On a vraiment, presque, presque à la lettre, la même chose. La destruction des églises. Pour faire disparaître tout, ils ont brûlé beaucoup de manuscrits. Ils ont saccagé plus de 200 églises à Moussoul, à Moussoul, depuis 1500 ans plus, ont pris. Et depuis qu'ils sont là, à Moussoul, il n'y a plus aucun chrétien. Les églises, les statues, les icônes, tout est passé au crible de Daesh. Quels sont les autres buts de Daesh ? D'abord, c'est l'installation de la Sharia. Sharia, c'est la loi islamique basée sur le Coran, et sur la Sunna, qui est l'interprétation de la Coran, du Coran. instauration de la statue de Dimi, c'est-à-dire autant dans un pays musulman, les chrétiens et les juifs pouvaient payer une taxe, un impôt. Parfois, je ferai des erreurs en français, donc vous m'excuserez, ce n'est pas ma langue maternelle. j'ai appris ça à 16 ans. Bon, j'aurais dû parler un peu mieux, mais bon. Il fallait payer une taxe à un impôt spécial pour être protégé par le pouvoir. Et ça, c'est le statut de Dimi, statut de seconde zone. Vous n'êtes pas au même niveau de citoyens. Vous êtes des citoyens de bas étage. forcés à la conversion par les kidnappings, les décapitations, pousser les chrétiens au désespoir et à l'exode, confisquer leurs biens, les persécuter, les kidnapper, les meurtres. Quand ils sont entrés à Moussoul, ils ont dit vous n'avez pas beaucoup de choix. La conversion à l'islam, la mort ou payer l'impôt d'Isa. Ou, on vous laisse quand même une possibilité, vous pouvez y aller, mais avec ce que vous avez sur le dos. Vous n'en portez rien avec une chemise sur le dos. Rendons grâce à Dieu quand même grâce à ça, il y en a beaucoup qui ont été sauvés. Ils n'ont rien emporté. Même pas de carte d'identité, même pas de passeport, rien du tout. Ils n'ont rien. On leur a pris leur dignité, mais pas seulement leur dignité, on leur a appris aussi leur identité. Mais les yézidis, malheureusement, ils n'ont pas eu de cette chance. Les yézidis, il y en a beaucoup qui ont été massacrés parce qu'ils ne partagent pas la même foi qu'eux. Le témoignage de sœur Marie-Agnès du Sacré-Cœur, elle est religieuse maintenant à Paris, à Sarcelles. Nous avons une bonne communauté caldéenne là-bas. Elle me disait la première chose que j'entends parce qu'elle était à ce moment-là, elle était en Irak, à Erbil. Elle a reçu toute cette masse qui ont dû fuir en une nuit, vidée, Moussoul, de tous ces chrétiens. Il y a eu plus de 200 000 chrétiens qui ont été déplacés vers les parties de Kurdistan qu'on appelle terre autonome. Elle disait Abouna, la première chose que j'entends mais c'est Dieu nous a oubliés. Ils ont tous le sentiment d'être abandonnés par Dieu. Ils n'ont plus d'espoir de retourner dans leur village car plus d'un an, c'était quand elle était rentrée, plus d'un an est déjà passé sans changement. Et maintenant, presque deux ans, trois ans, on continue. et pas de changement toujours. Ils sont tellement vulnérables sans rien. La peur au ventre au début du centre de tragédie. Au début, il n'y a que les larmes. Et peu à peu, ils trouvent l'espérance en Dieu et la foi en Dieu encore. Ils doivent recommencer tout à zéro pour leurs enfants. Il n'y a rien. C'est désespoir mais la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, c'est ça qui les fait tenir. Et nous, ici en Occident, on est un peu peinards. Notre foi n'est pas menacée, en tout cas pas comme là-bas. Et on a difficile à se lever le matin pour aller dimanche à l'église, pour approfondir un peu notre foi pour être chrétien. Je pense qu'on devrait quand même prendre exemple sur ce combat. Voilà là où ils habitent. C'est des barraquements. Et dans ces barraquements, ils n'ont pas grand-chose. Des caravans de 4 mètres carrés pour 7-8 personnes. Comment voulez-vous que les familles puissent tenir vraiment ? Quand on a tous ces enfants innocents, et c'est ça qui fait que finalement, ils cherchent par tous les moyens de partir. Notre patriarche, bien sûr, n'est pas d'accord, parce qu'il dit nous, nous sommes dans notre pays. C'est les autres qui sont venus dans notre pays. Et ils veulent chasser, ils nous chassaient de notre pays. On ne va pas laisser notre pays. Mais quand vous êtes dans le désespoir total, je pense que c'est plus difficile. et c'est la conscience de chaque personne. On ne peut pas. Les chrétiens, malgré que vous avez vu dans ces barraquements, ils accueillaient même les yézidis et les musulmans qui fuyaient de Daesh. Ils partageaient encore ce qu'ils ont. Rien. Ce qu'ils ont avec eux. c'est ça peut-être être vraiment chrétien. Mais le Seigneur il est mort sur la croix. Il a souffert sur la croix. Et nous, nous sommes ses disciples. Il faut toujours espérer contre toute espérance, dit Saint Paul. Alors, on va espérer on va espérer pour trouver l'issue, pour trouver un chemin de vie quelque part. Beaucoup de familles chrétiennes, ils sont mis en route dans les montagnes pour passer en Turquie et de là essayer de trouver des lieux et puis attendre quelques années parfois de trouver un pays d'accueil. Mais souvent, souvent, très souvent, ils se font ils se font vraiment arnaquer par des passeurs qui prennent leur argent, ils leur montrent le chemin et puis ils les laissent. Les amis des passeurs les récupèrent de l'autre côté pour leur demander ce qu'ils avaient encore comme dernier saut. Vous voyez, ils ont été vraiment dénudés jusqu'à jusque-là. Beaucoup de familles, on entend beaucoup, ces réfugiés malheureusement qui décèdent dans les naufrages, des bateaux, etc., dans la mer Égée. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de cette image de Aïlan. Aïlan, c'est cet enfant. Et ici, vous avez la famille marocchie, une famille chrétienne qu'ils avaient fui d'âge dans la plainte de Ninive autour de Moussoul. Le désespoir les avait conduits sur le chemin de l'espoir. Ils avaient payé 14 000 dollars aux passeurs pour un trajet en mer qui s'est terminé dans la mer d'Égée. En 2015, il n'y a que le Père qui a été sauvé. Et tout le reste de la famille, les trois enfants, ils sont noyés, ils sont morts. Beaucoup d'autres familles, beaucoup d'autres familles sont dans la même situation. Pendant des jours et des jours, une fois, une famille m'a dit Abouna, je n'ai pas de nouvelles de mon fils. Il est depuis quatre jours disparu. il voulait passer en Grèce et de là en Allemagne et de là nous rejoindre en Belgique. Mais depuis quatre jours, je n'ai pas de nouvelles de lui. Heureusement qu'il y a quelques semaines, on a entendu qu'il avait réussi quand même à arriver en Allemagne. Espérer contre toute espérance, pour que la société dans laquelle ils vivent, ces chrétiens, puisse changer. Ici, je vous donne simplement un exemple, la loi sur les droits des enfants, des parents qui se convertissent à l'islam. Quand un des parents se convertit à l'islam, les enfants mineurs d'office récupèrent la religion de leur père ou de leur mère qui est devenu musulman. Et pourquoi pas rester l'autre qui ne s'est pas converti. Cette loi a fait beaucoup de discrimination et notre patriarche, il a vraiment beaucoup lutté contre. Et il avait dit cette phrase, cette loi est comme une menace à l'unité nationale, la stabilité sociale et la diversité religieuse. Finalement, il a réussi. Et c'est ça qu'on ne comprend pas ici en Occident. Si on veut changer une loi en Orient, on change du jour au lendemain. En une nuit, on peut changer des lois, on peut vous sortir des lois. La pratique c'est autre chose. La Turquie, c'est un pays laïc. Et aujourd'hui, si le gouvernement veut changer une loi, demain, la loi est votée. Parce que le président a décidé. Vous voyez, ici, on va faire des débats, etc. Il n'y a pas de débat. Et quand ils ont vu que finalement, les choses tournaient mal, et que la communauté européenne a mis une pression sur le parlement irakien, ils ont chuté. La résolution a changé. 140 sur 206. Et avant, ils n'étaient même pas 10 qui étaient contre pour que ça ne passe pas. Vous voyez ? Le premier ministre, Cheikh Haïdar Al-Abadie, en février 2016, il disait qu'il n'y avait pas de discrimination en Irak, que tout le monde était égal. Il n'y a pas de discrimination. Déjà, ça, c'est discriminatoire. Si un citoyen n'est pas égal à un autre citoyen, il y a discrimination. Et les chrétiens, j'en parlerai, c'est ça qu'ils demandent. c'est de ne pas être discriminé par rapport à les autres. Moi, je suis chrétien, pourquoi je serais inférieur à toi qui es musulman ? Est-ce que les musulmans d'ici, ils n'ont pas les mêmes droits que vous ? Alors, pourquoi nos gouvernements ne demandent pas à ces pays, à ces gouvernements de traiter aussi leurs minorités de la même manière que nous, nous traitons les minorités ici ? Pourquoi ils ne sont pas capables de dire aux pays qui est Daesh, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Kuwait, moi, un petit curé de rien du tout, je sais et je connais tous ces pays qui ont des services de renseignements qui peuvent lire même ce qui est écrit dans ma poche, ils ne sont pas capables de savoir que finalement ça se passe comme ça. Il faut arrêter d'être hypocrite et laxiste. Et ça, c'est nous qui devons le changer. Vous, vous pouvez changer. Vous allez me dire, mais comment on peut changer ? votez pour qui ? Votez pour des personnes qui peuvent changer. Déjà là, on peut changer certaines choses. Moi, je crois que chacun de nous, comme notre cher Père Abbé le curé disait ici, on est tous responsables quelque part. Tous. La première responsabilité, c'est de ne rien dire. en Turquie, les réfugiés, pour l'instant, je ne parle que des Irakiens, parce qu'il y en y a beaucoup, il y en a énormément en Turquie. On parle de deux millions de réfugiés, plus de deux millions de réfugiés. Je parle rien que pour les Irakiens, pour les Irakiens, il y a 210 mille Irakiens qui sont réfugiés. Mais de ces réfugiés, il y a 50 mille chrétiens, 50 mille chrétiens, et qu'ils attendent tous des visas pour pouvoir quitter la Turquie. Parce qu'ils n'ont plus le moyen de payer des passeurs encore et venir en Occident. D'ailleurs, là aussi, je critique un peu l'Occident. quand il s'agit des réfugiés non chrétiens, je ne sais pas pourquoi, c'est plus facile. Mais quand c'est des chrétiens, c'est plus compliqué. j'ai demandé à Caritas International, j'ai dit, écoutez, moi je suis chrétien et je viens de ces pays et mes paroissiens, j'en ai dedans, qui me demandent, je suis prêt à accueillir une famille réfugiée, mais chrétien. Donnez-moi la liste ou donnez-moi des noms que je puisse prendre contact et les accueillir. À ça, on ne peut pas. c'est discriminatoire. On doit accueillir n'importe qui. Je ne suis pas contre, mais celui que j'accueille, si c'est celui qui a tué mon père ou ma mère, il faut arrêter de rigoler. On nous prend parfois, je ne vais pas dire le mot, mais vous comprenez, pour des naïfs. Donc, en tout cas, il y en a énormément de réfugiés irakiens chrétiens qui sont en Turquie et ils sont dispatchés. Bon, c'est normal, la Turquie ne peut pas résorber un peu tout aussi, donc ils sont dispatchés dans 72 villes. Et il y a une ville qui s'appelle Sivas en Turquie. Les chrétiens réfugiés pour avoir de l'aide de l'État. Ils ne disent pas qu'ils sont chrétiens parce qu'ils n'auront pas l'aide. Oui, c'est quand même grave, non ? L'Europe a débloqué 3 milliards d'euros pour aider la Turquie à aider les réfugiés. Sinon, je vais vous envoyer tous les réfugiés, vous me donnez l'argent, sinon je vais vous envoyer les réfugiés. La menace. Ou bien vous me donnez 6 milliards, c'est encore mieux. Mais qui bénéficie de quoi ? Ça, c'est une autre question que je laisserai pour les autres. Les raisons évoquées par ces réfugiés qui sont en Turquie, il ne faut pas que je dépasse trop, c'est Al-Qaïda, Daesh, l'insécurité en Irak, la disparition, la menace de mort, l'enlèvement, les sentiments de ne pas être soutenus et d'être protégés, le fait d'incendier des lieux de travail. Les familles attendent en Turquie misérablement parfois, de 3 ans à 9 ans, ça dépend. Parfois, ils reçoivent après un an. Et nous avons une association qui s'appelle Kader. C'est le seul ONG reconnu par l'État turc qui n'est pas musulman. C'est le ONG qui appartient à l'église chaldéenne à Istanbul. C'est le seul ONG qui est reconnu en tout cas comme ONG qui peut aider. Et cette ONG aide beaucoup les réfugiés dans leurs démarches juridiques, parce qu'en Turquie, il faut vivre quand même. quand on n'a pas la langue, quand on n'a pas permis de séjour, quand on n'a pas permis de travail, etc. C'est quand même compliqué. Et cette ONG aide ces chrétiens en tout cas de tenir quand même encore un peu. Et bien sûr, on leur offre les services pastoraux, c'est-à-dire au niveau des baptêmes, au niveau des mariages. Les prêtres, parfois, ils circulent, ils font 600 km. Ici, les curés circulent sur plusieurs villages. Là-bas, c'est plusieurs villes. Parce que nous avons deux prêtres pour toute la Turquie, les prêtres chaldéens. Et pour tous ces gens-là qui viennent de là-bas, c'est quand même beaucoup. Mais nous avons cette espérance dans le Seigneur. Et lui, il nous a promis. Et c'est ça qui nous fait tenir finalement. Vraiment. Juste avant de passer à ça, je voudrais quand même vous dire, quand j'ai été à Istanbul, il m'a raconté une petite fille de 7 ans qui a été kidnappée. Et ils avaient demandé une somme extraordinaire à la famille. La famille n'avait pas les moyens. Ils ont demandé à la famille aux Etats-Unis, en Europe, partout, ils ont demandé et finalement, ils ont réussi. mais Daesh avait donné une date limite en disant vous apportez et vous aurez votre fille. Ils ont dépassé d'un jour. Ils ont dit payez-nous, on vous apporte la fille. Ils ont payé et ils ont apporté dans un sac la tête de la fille. une autre, c'est notre patriarche qui raconte pour essayer de bien comprendre la valeur de l'être humain. C'est quoi la valeur de l'être humain ? Est-ce que vous pensez que la valeur de l'être humain pour vous et pour les autres c'est la même chose ? Moi je ne crois pas. En tout cas, ma manière de voir l'être humain et la manière de Daesh de voir l'être humain ce n'est pas la même chose. On ne parle pas du même être humain. Ils avaient kidnappé, j'ai raconté ça à table, le patriarche il dit ça dans son livre, il dit, un jour un musulman me raconte, il dit, ils ont kidnappé son fils et ils ont demandé 50 000 dollars. Et il a répondu, je ne vous donne que 1000 dollars. vous voulez, vous voulez, vous ne voulez pas, je m'en fous. Moi j'ai 8 enfants, vous prenez un, ce n'est pas grave, il me reste encore 7. Est-ce que vous allez raisonner ainsi ? Je ne crois pas. Et aux chrétiens, quand un enfant est kidnappé, quelqu'un qui est kidnappé, on fait tout son possible, on fait tout. Maintenant, réfléchissez un peu, quelle est la manière de voir les choses ? Est-ce que c'est la même ? Je vous laisse réfléchir. En attendant, moi je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur. Qu'est-ce que nous demandons ? En fait, j'ai tout noté là-bas, je vais lire avec vous, mais ceci. La première chose que je demande est ce que nous demandons, nous, tous les chrétiens du Proche-Orient, que ce soit la Syrie, l'Irak, le Liban, l'Iran. D'abord et avant tout, une sorte de crédibilité de la part des Européens, des Occidentaux. En fait, sinon, vous devenez des menteurs. Vous dites que vous êtes pour le droit humain, le droit de l'homme, la dignité humaine, tout ce que vous voulez. et depuis 2014, comme on n'a pas réussi à terminer avec Daesh, ce n'est pas quand même les États-Unis avec lesquels on combat. Quand Daesh a commencé, ils étaient 15 000. 15 000 personnes, ils ont mis à genoux les États-Unis, la Russie, heureusement qu'ils réagissent encore mieux que les autres, la Syrie, l'Irak, les Arabes, les Saoudites, etc., etc. Mais tous ces pays, pour 15 000 personnes, si on les laisse faire, ils sont montés, maintenant, ils sont plus de 60 000. Mais soyons crédibles, quand on dit qu'on veut protéger le droit, alors protéger convainablement et ne pas faire la politique d'autruche et finalement, ne rien faire. Ou bien, il faut se taire. Ce n'est pas moi qui dis, c'est un évêque copte et il sait de quoi il parle parce que son église a été attaquée plusieurs fois. La solution, qu'est-ce qu'on demande ? Quelqu'un disait, c'est Mgr Fouad Tawal, Patriarche latin de Jérusalem, il dit, ce ne sont pas les chefs religieux qui feront la paix. Je crois que c'est un peu compliqué. Mais les politiciens, sans les chefs religieux, ne pourront pas la réaliser. C'est-à-dire que, ce qu'on demande, surtout, que les politiciens fassent leur travail et les religieux fassent leur travail. ce qui est à César, à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Sinon, c'est impossible de vivre là-bas parce qu'ils ne sont pas capables de faire la distinction. On demande une égalité dans la dignité, dans la citoyenneté entre les irakiens sans distinction. toi, t'es chrétien, seconde zone, toi, t'es musulman, premier étage. Non, on demande que tous égaux. Comme ici. Mais là-bas, ce n'est pas la même chose. Et ne pensez pas toujours à partir de vous. Quand vous pensez à partir de vous, la plupart du temps, vous êtes à côté de la plaque parce que de là, on ne pense pas de la même manière. On demande une égalité. Le pape disait, certains sont d'accord ou pas, mais en tout cas, l'État doit être laïque. Non pas dans la laïcité un peu laïque, la religion supra, au-dessus de tout le monde. Laïque dans le sens le respect de chacun de chacun dans ce qu'il est dans sa foi. C'est le respect. Seul un système sociopolitique qui respecte les diversités et la liberté individuelle et publique, fondée sur une réelle citoyenneté, peut rassurer les chrétiens et leur faire entrevoir leur participation effective au pouvoir comme partenaire à part entière. Le gouvernement devrait pouvoir assurer la sécurité et la protection de la liberté religieuse et la diversité ethnique pour tous. Sa béatitude, Sarko, mon patriarche. Vous voyez, ce qu'on demande, ce n'est pas grand-chose. Depuis des siècles, on vit là-bas. Depuis des siècles, on souffre là-bas. On a toujours cherché le moyen de dire « Allez, ça va passer, ça va passer, ça va passer. » Mais il n'y a plus rien maintenant. Et si les chrétiens ne sont plus au Proche-Orient, la paix mondiale est en danger. L'équilibre mondial est en danger. Les chrétiens apportent l'équilibre. Les chrétiens apportent la différence pour créer l'unité. Les chrétiens apportent l'ouverture au dialogue. Sinon, c'est monolithique le Proche-Orient. Et surtout, sunnite, wahébite. Et c'est pire encore. Vous voyez, le christianisme, le fait de vivre ensemble dans la différence, c'est ça le défi, de faire l'unité dans la différence, plutôt que l'uniformité où tout le monde pareil. Nous demandons le respect. J'arrive au bout. Le pape disait « Chacun a le droit aux trois T, un travail, un toit, une terre. On n'a plus de terre, on n'a plus de toit, on n'a plus de travail. » Ça, c'est les chrétiens d'Orient. L'Église, vraiment, l'Église aide tous, 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 tous les réfugiés. Peu importe. Parce que ce qui compte, c'est l'être humain d'abord. Et on doit travailler sur l'être humain d'abord. Mais je ne sais pas pourquoi certains ne le voient pas de la même manière. Et même sur place. la croix rouge, quand il distribue, il distribue pour tout le monde. C'est bizarre que j'ai entendu des témoignages disant que le croissant rouge ne donnait que aux musulmans. ça suffit. On dit qu'on est toujours dans le même bateau, on souffre tous de la même manière. Mais je m'excuse, on ne souffre pas de la même manière. Moi, je souffre plus que vous. et ça, personne ne veut comprendre. Et je souffre parce que je suis chrétien. C'est à cause de la foi. En fait, qu'est-ce que je fais ici en Belgique ou en France ? Si j'avais la possibilité de vivre pleinement ma foi et que je pouvais avancer dans ma vie, voir un avenir, je ne serais pas ici. C'est que mes parents n'ont pas vu ça. Ils ont dit il faut qu'on sauve nos enfants. Et c'est pour ça qu'on est là. Pour sauver notre foi et pour sauver aussi l'avenir. Qu'est-ce qu'on demande ? On demande que d'aider ceux qui veulent rester, qu'ils puissent rester sur leur terre ancestrale. Ça, c'est la demande du patriarche, de tous les patriarches du Moyen-Orient, de les aider à rester. Mais le problème, c'est que pour qu'il reste la sécurité, les moyens pour pouvoir vivre et surtout, surtout, l'espoir de dire que donnez-moi la garantie que demain, je ne vais pas recommencer à être exilé encore une fois. Si vous ne me donnez pas cette garantie, moi, je ne reste pas. C'est ça qu'ils disent les gens. Quand le patriarche dit il faut rester, d'accord, mais qu'est-ce que tu me donnes comme garantie que demain, je ne serai pas chassé même d'ici. Et aujourd'hui, les chrétiens sont utilisés vraiment à toutes sortes de politique. La dernière, c'est avant-hier, j'ai lu. Donc, au nord, c'est Kurdistan. C'est Mesut Barzani. Il paraît qu'on fait signer une déclaration aux chrétiens de fidélité et de demander l'autonomie intégrale du nord de Kurdistan. On oblige les chrétiens en disant quelque part, vous voulez que vous restez ici ? Vous voulez qu'on vous aide ? Vous signez. On n'est plus chez nous. Vraiment, on n'est plus chez nous. Et ceux qui viennent ici, comme je disais tout à l'heure, ceux qui viennent ici, les accueillir. Les accueillir de la même manière que tout le monde. On ne demande pas plus, mais arrêtons de les discriminer parce qu'ils sont chrétiens. Moi, j'avais eu le choc total de ma vie quand je suis arrivé ici. Parce que j'avais la mentalité orientale. Orientale, Occident, c'est chrétien. Comme les occidentaux. Orient, c'est musulman. Pourtant, il y a des chrétiens en Orient et il y a des musulmans en Occident. Cette mentalité. Et on arrive, ah oui, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. D'accord, mais alors, traite-moi comme l'autre. Ah, et non. et pourquoi ils vont me taxer de raciste parce qu'il est musulman et moi, je suis chrétien. Et moi, je ne vais pas te taxer de raciste. C'est pour ça qu'on tape sur l'Église toujours, parce que l'Église ne parle jamais. Ça suffit, il faut crier. Il faut dire ce qui ne va pas. Si on continue à attendre, attendre, finalement. Je crois qu'il est temps parfois de dire, bon, ça suffit. On va quand même presque terminer parce que je vais vous montrer une petite vidéo. Ça, c'est, on a demandé, en fait, la libération de Mgr Boulos Yazidje et Yohanan Ibrahim depuis le 22 avril 2013, il n'y a pas de nouvelles. On sait qu'ils sont probablement en train d'être en Turquie, mais il n'y a pas de nouvelles. Donc, on attend toujours leur libération. Soutenir des projets comme, par exemple, l'Université catholique d'Aribil ou des écoles qu'on essaye de créer en Irak pour que les valeurs chrétiennes puissent passer dans la société. Et ici, on veut fermer des églises et on veut fermer, supprimer les cours de religion catholique et ceci et cela. Arrêtez de s'ouvrir. Vous n'avez plus de goût. Il n'y a plus de goût. Le Seigneur a dit, si le sel ne donne pas de goût, on le jette dehors et on le piétine. Et c'est aujourd'hui, on piétine. Pourquoi ? Parce qu'il y a des attentats à Paris, à Bruxelles, un peu partout. Et c'est ça, piétiner, très piétiner, parce qu'on a perdu complètement notre sens. Donc, il faut peut-être, à mon avis, revoir un peu nos affaires. Donc, il faut aider les associations comme, par exemple, CSEO. CSEO, c'est le comité de soutien aux chrétiens d'Orient dont je fais partie. On a déjà fait plusieurs projets en Syrie, à Hasake. On a fait des projets en Irak aussi, au nord de l'Irak, à Zahro, à Dohuk, une école, des dispensaires, etc. Je crois que c'est bien de soutenir ceux qui peuvent aider sur place par nos prières, mais aussi si on peut faire matériellement. Donc, nous voulons rester sur notre terre, dans la paix, dans la sécurité. C'est ça qu'on demande. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase qui est dans l'Évangile, mais pas seulement parce que dans toutes les traditions philosophiques et religieuses, il y a. Mais qui l'applique, je ne sais pas. Ne faites jamais aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est simple, c'est humain. Je n'ai pas besoin de Dieu pour dire ça. Ne faites jamais ce que vous ne voulez pas qu'on vous le fasse. Alors, nous demandons tout simplement la justice. Et j'aime beaucoup cette définition quand j'avais parlé au Parlement européen, aux politiciens. J'avais dit vous savez la définition de la politique. Vous faites de la politique. La définition, excusez-moi, vous êtes aussi de la politique ici. Mais la politique, c'est quoi ? La politique est la plus haute de toutes les sciences, dit Aristote. Car elle a pour but d'établir le bien de tous, de tous, pas de chacun, séparément. de tous au moyen de la justice. Ça, c'est de la bonne politique. Sans distinction. L'avenir est sombre. L'avenir, je suis vraiment très sceptique. Mais bon, le Seigneur nous a dit je suis avec vous donc j'ai la foi. Je suis avec vous et il est avec nous. Et nous, nous essayons de vivre notre vocation de chrétien. Donner ce message de paix malgré tout sans être naïf. Et je termine par cette phrase de Monseigneur Fouad. Aujourd'hui comme hier, nous sommes résolus à garder vivante l'espérance en des jours meilleurs et faire germer les conditions de la réconciliation à promouvoir la paix. Aujourd'hui, nous portons notre croix. demain, nous ressusciterons. Nous n'avons qu'un seul but, rendre témoignage au Christ. Et je termine avec, on peut lancer la vidéo s'il te plaît, une petite vidéo de six minutes mais je pense que cette vidéo vous parlera beaucoup mieux que tout ce que je viens de dire maintenant en six minutes. Merci. C'est une petite vidéo qui dure six petites minutes. c'est Myriam une des réfugiés de Karakosh quand elle a été quand on a pris Musoul et puis on est monté Daesh ils ont pris leur ville. Karakosh c'était la ville la plus peuplée de chrétiens d'Irak. Toute la ville était chrétienne et Daesh à tout prix. Nous sommes ici dans le chrétien qui a trouvé une petite vidéo qui a été 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 comme Myriam ? C'est comme moi. Comment est-ce que vous avez ? Je suis comme le chrétien. Est-ce que vous avez fait ça ? Oui. Vous aimez les 6 7 filles ? Oui. Vous êtes dans la ville de Karakosh aussi ? Oui. Je suis de Karakosh. Vous avez 10 ans, ce n'est pas ça ? Oui. Dis-moi, comment est-ce que vous avez fait ça ? dans le chrétien ? 4 semaines. Vous avez plus de chose que vous sentez que vous avez fait ça ? dans le chrétien. Dans le chrétien. Nous avons des habitants et nous sommes nous sommes dans le chrétien. Mais nous ne sommes pas dans le chrétien. Mais au-delà, nous avons été dans la chrétienne. Qu'est-ce que tu as-tu ? Tu as-tu ? Que Dieu nous a-tu ? Que Dieu nous a-t-il ? Nous a-t-il et nous a-t-il qui ne sont pas à l'a-t-il Tu as-tu que Dieu a-t-il tu as-tu ? Oui. Dieu a-t-il Non juste moi, mais je l'aime. Tous les gens, c'est Dieu. Tu vois qu'il y a des gens qui puisse être les plus chants, les plus chants ? Ils n'ont pas ? Ils n'ont pas eu l'aideré. Tu vois qu'il y a des gens qui peuvent être lancés ? Je ne vais pas faire ça, mais je vais dire qu'il s'inviter à Dieu. Est-ce que tu peux te pardonner aussi ? Oui Mais c'est difficile ou difficile ? Je sais que je suis pardonné les gens qui me tuent. Je ne vais pas te pardonner. Je ne vais pas te pardonner. Mais ils m'ont dit qu'ils m'entraînent de nous. Alors, tu as aimé l'adresse à la maison ? Oui, j'étais toujours la première. Est-ce que tu as des amis aussi dans la maison ? Oui Est-ce que tu es avec toi ou n'est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Oui, il y a quelqu'un, mais je ne sais pas où ils sont. Alors, peut-être qu'ils m'entraînent à la télé, tu as aimé leur dire quelque chose ? J'ai un ami qui est ici. J'ai un ami qui s'appelle Sandra. J'ai été avec nous tous les jours. J'ai été avec nous tous les étudiants. J'ai été avec nous tous les étudiants. Mais j'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup... J'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup. J'ai aimé. J'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup. Sous-titrage ST' 501. J'ai aimé beaucoup. J'ai aimé beaucoup. Mais j'ai aimé autrement. J'ai aimé la réunion. Tu ne sais pas où elle se joue ? Non, je ne sais pas où est-ce qu'elle est. Alors, si elle est en train de voir avec toi, c'est sûrement qu'elle a eu aussi. Elle a eu aussi. J'aimerais voir elle aujourd'hui. C'est sûr. Et moi aussi, nous devons être avec toi aujourd'hui. J'aimerais. 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 Je ne sais pas. Je pourrais. Puis28. Si tu ne avec mes oreilles églises ? Je suis rejected. Je faisID parler安ë à la maison et au chemin Merci d'êtreамé. Mais je ne fais pas un jant esta Repeaté oupamé. J'aimerais. Je ne m'attends pas. Je me souviens que nous avons perdu. J'ai envoyé pour nous, même si nous nous sommes dégués par là. Mais la dernière fois, je m'attends. Tu as l'a dit beaucoup. Oui. Merci. Et tu as l'a dit. Qu'est-ce que tu as? Je ne me souviens pas. Je ne le souviens pas. Je me sens messeux. J'ai eu des émergents et j'ai eu des émergents. Je veux qu'il y ait des émergents des émergents. Et tu sais que Jésus n'a pas de faire de toi? Je ne vais pas de faire de moi. Si tu es un homme en train de me, je ne vais pas de faire de moi. Alors, est-ce que tu es un truc qui est un truc qui veut dire qu'elle est un truc qui veut dire qu'elle est un truc ou pas? Je n'ai pas une idée de ce qu'il n'y a pas. Je n'ai pas une idée. Est-ce que tu veux dire que c'est plus une personne que tu veux ? Tu devrais être plus jeune et plus jeune. Qu'est-ce que tu veux ? Je n'ai pas une personne. Musique 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 Yowman faya Wormansai yazi Hewron jadeyd Yowman saide Yowman adilty Hadeb Alhabib Bi jazib Bi el ubi Ata' Ya la hill Faisi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501